Alors comment s'est passée cette première prise de contact ce matin à Ajaccio ? C'était une belle journée, très intense, plein d'émotions. Je me suis vraiment senti accueilli par le staff technique, par l'équipe administrative, par les joueurs. C'est très bien, je suis un peu ému. C'est un grand honneur évidemment de prendre la présidence d'une équipe de ce niveau. Donc j'ai hâte de commencer. On a l'impression que cette décision de votre venue s'est prise assez rapidement. Est-ce que c'est le cas ? En vrai, ça a maturé depuis des années. Ça a commencé un peu sur le ton de la magagne. Et après, petit à petit, on a commencé à en parler un peu plus sérieusement. Et effectivement, ça a accéléré cet été. Et cet été, ça s'est couperé assez rapidement. Malgré votre jeune âge, vous avez quand même un parcours assez conséquent, notamment dans le milieu entrepreneurial. Est-ce que vous pensez que ces expériences sont compatibles avec la gestion d'un club de foot ? Oui, je l'espère bien. En tout cas, l'idée, c'est de m'appuyer énormément sur les équipes qui sont en place. Les équipes en place sont déjà très professionnelles, très compétentes. Ils ont construit l'histoire de ce club dans les années, dans les décennies qui m'ont précédu. Donc, je pense que c'est compatible parce qu'il y a une équipe en place. C'est d'ailleurs ça, une des raisons qui m'a fait accepter ce poste. Je pense que la structure en place pour réussir correctement. C'est vraiment cette vision de l'entreprise que vous voulez amener dans ce club ? La vision de l'entreprise ? Je pense que c'est un des angles qu'on va travailler, certainement. Ce n'est pas le seul. Ça serait un peu réductif, je pense. C'est certainement là où j'ai eu la plus longue expérience, dans ces dernières 15 ans. Après, je pense que l'écosystème dans lequel on va s'intégrer va faire qu'on va construire ensemble l'expérience dont on aura besoin. Vous succédez Alain Orson, c'est le président emblématique du club. Il reste malgré tout tout en haut de la holding propriétaire du club. Est-ce que la direction que vous allez donner à cette entreprise va aller dans le même sens que celle du président Orson ? Je pense que surtout au départ, on va s'inscrire dans une démarche de continuité. C'est mon objectif primaire. On parle aujourd'hui d'un club professionnel d'élite et c'est dans ce milieu qu'on veut rester. Donc certainement, on va s'inscrire dans la continuité sur ce point de vue. Vous allez le consulter souvent ? Ça dépend. Ça dépend du sujet, je pense. Je pense que j'aurai un rôle plus de présence, plus opérationnel. Il y aura probablement des gros choix stratégiques d'importance de directionnement du club dans lesquels on va se concerter. Il a l'habitude quand même de garder un œil ou du moins une proximité avec le club malgré les présidents qui se sont succédés. Vous allez réussir ou vous émanciper ? C'est à voir. Je pense que c'est l'idée. C'est l'idée de notre discussion commune. C'est son idée. De laisser un peu plus la main libre. Donc j'espère de ne pas les décevoir de ce côté. Plus largement, la CA a fait un bref passage en Ligue 1 et maintenant en Ligue 2. Est-ce qu'on rentre dans une phase de reconstruction au vu des résultats sportifs et avec votre venue ? Difficile pour moi de vous parler des résultats sportifs maintenant. Je pense qu'Olivier et Johan vont mieux répondre que moi. En tout cas, l'ambition du club, c'est de rester dans l'élite. Donc, vous entrez les conclusions. Merci. Merci.